salut tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve alors non ce n'est pas mon frère c'est mon chéri on a voulu faire le boyfriend désolé si je prononce mal le boyfriend thai bref donc voilà donc ça fait un moment que je voulais qu'il vienne faire une vidéo avec moi et il disait non mais c'est la chaîne à toi et olivier donc voilà et donc là j'ai réussi à l'avoir et puis et puis voilà donc j'ai voulu faire ce tag pour vous faire plaisir aussi je pense que comme vous l'avez vu dans le vlog je pense que peut-être que vous avez voulu aussi que je fasse bon bref donc première question depuis combien de temps êtes vous ensemble et la date alors ça fait six ans alors six ans et neuf mois qu'on est ensemble et la date c'est le 19 allez si tu sais vas-y le 19 décembre 2000 voilà donc ça c'est le 19 décembre 2007 à midi exactement vas-y lis la deuxième question qui a fait le premier pas ben en fait ce serait plus moi vu que toi c'est plus tôt que tu as envoyé ta copine ouais en fait j'avais envoyé une copine pour qu'elle lui demande on était au lycée pour qu'elle lui demande s'il veut sortir avec moi et au début il n'a pas voulu parce qu'en fait il était avec son ex donc il n'a pas voulu sortir en même temps logique c'est quoi ta première impression vas-y encore une qui nous court après je rigole non je déconne c'était quoi alors ta première impression plutôt mignonne ok d'accord vas-y quatrième question allez-vous des traditions bah non pas forcément à part le dimanche le petit déjeuner au lit que je lui ramène mais à part ça non on en a pas cinquième question êtes-vous partis en vacances ensemble et où donc bah oui on est déjà partis en vacances dans le nord chez les parents c'est quand même des vacances oui mais sinon c'est pendant les vacances mais c'est non mais en vacances on était quand même en vacances chez tes parents ouais mais en vacances vacances dans une autre région ou autre non ça nous est jamais arrivé et je pense que ça nous arrivera parce qu'on on pense faire quand même un petit un petit truc un week-end ou autre comme ça ça fait un peu genre vacances dans une autre région rien qu'à deux donc ouais on verra ça et puis mais sinon non sixième question qui a dit je t'aime en premier c'est moi c'est moi qui a dit je t'aime en premier en fait j'avais marqué je t'ai à vos off à i voilà et j'ai trois petits points tu te rappelles je t'ai ouais je t'ai ouais mais t'avais compris quand je t'ai envoyé le message donc voilà c'est moi qui a dit en premier je t'aime vous sortez manger au restaurant comment va-t-elle s'habiller bah tout simplement comme d'habitude bah ouais simple quoi et moi c'est pas vrai en même temps ça aussi c'est pour des occasions genre genre tous les tous les ans on va en fait quand ça faisait un an qu'on était sortis ensemble on a été au restaurant chinois enfin et depuis bah en fait tous les ans on y va au restaurant chinois tous les 19 décembre on va au restaurant chinois et donc à cette occasion là ouais on s'habille quand même assez bien on essaye de faire un effort on va dire et puis pour d'autres occasions on essaye de faire un effort aussi mais quand c'est comme ça à l'arrache on s'en fout on peut mettre un coste à cravate non plus ouais voilà exactement c'est pas non plus donc bref huitième question quelle est la nourriture qu'elle ou qu'il préfère alors la nourriture que tu préfères ça c'est facile pour moi la frite mais pour toi c'est le plus difficile il aime bien les frites je sais pas tu sais pas du tout non je vois pas tu sais pas c'est un légume que je pourrais manger tous les jours que ça me dérangerait pas avec des branches que j'en mange souvent bah du brocoli hein tu as pas que tu vois bah si si du brocoli si je pourrais en manger tous les jours franchement ouais donc neuvième question ah non c'est à toi de la poser ou à moi non pas importe ah c'est à toi de la poser vas-y quelle est sa boisson préférée facile bah réponds la flotte et lui c'est le coca il boit que ça du coca du coca bref dixième question quelle est sa pointure de chaussure bah on fait la même pointure entre 40 et 42 bah 40 et 42 c'est à peu près ça en fait t'es plus 40 toi et moi plus 41 42 bah moi c'est plus 40 41 et toi 41 42 mais il y a des chaussures mais il y a des chaussures où je mets du 42 c'est à peu près ça des sandales des tamaux je mets du la caméra elle a pas fait ça donc dixième question on va juste le faire merde donc onzième question de quelle couleur sont ses yeux vert avec un petit peu de marron vert avec un petit peu de marron bah oui c'est ce que je vois habituellement ils sont vert, bleu et gris et un peu de jaune marron bizarre et des moments quand il est au soleil au soleil le soleil entre le soleil et les toilettes voilà quand il est au soleil ça fait noisette en fait et quand c'est sombre ça fait plus marron foncé quoi ouais noir quelle sont ses musiques favorites bah moi j'ai plutôt le type de musique bah ouais parce que les musiques favorites j'en ai pas forcément et toi non plus ouais alors pour toi je dirais rock bah on est à peu près les mêmes parce que toi c'est un peu bah rock metal de quoi rock metal moi c'est pop rock et metal un peu aussi voilà voilà treizième question qui est ça ou son meilleur ami très vite réglé pour ça bah vas-y réponds parce que tu vas répondre pour moi personne bah plus personne et lui pareil si vous voulez devenir notre ami y a pas de soucis envoyez au 3615 de Konami t'es con toi t'es con toi t'es con t'es con quatorzième question quels sont vos points communs on a tout eu des yeux un et une bouche bah à part des moments aussi nos petits délires des moments et puis tout le temps sinon on est carrément l'opposé en fait des points communs on en a peut-être et puis qu'on voit pas enfin c'est pas forcément mais mais nos points communs on est carrément l'opposé lui il est plus réservé et et pas très très actif et moi je suis un peu moins non je suis pas trop réservé c'est dégueulasse et je suis gueulasse voilà et je suis active donc voilà c'est pour ça 15ème question vas-y que peut-elle faire pendant ces heures pendant des heures pendant des heures et de se rebondir ou sur sa tablette sur un jeu bah toi c'est les jeux vidéo bref 16ème question c'est ça ouais si alors je vais dire au masculin s'il est devant la tv que regarde-t-il toi qu'est-ce que tu bah la plupart du tout enfin c'est rare qu'il regarde la télé en plus donc mais sinon c'est les films sinon il met des dvd puis il regarde des films quoi mais sinon c'est rare que tu regardes la télé toi qu'est-ce que j'aime bien quand on regarde la télé pourquoi t'aimes bien quand on regarde la télé la photo je cherche mais arrête t'es con toi à quoi c'est vrai il y a un jeu que j'aime bien quand on regarde la télé ah si si on regarde à deux bah c'est notre émission commun c'est les animaux de la huit le dimanche matin on regarde que les trucs d'animaux et tout ça on regarde ça en fait vu qu'elle a du mal à répondre c'est pas vraiment que cette émission là c'est tout ce qui est documentaire ouais tout ce qui est documentaire animalier on adore ça on adore les animaux on est on adore ça vu qu'elle a du mal je comprends oui mais je me suis comprise et moi qu'est-ce que je peux regarder de... si elle... hein t'as compris ? ouais la fin je suis traducteur c'est bon alors ? alors ça c'est simple là en ce moment c'est une story après ça peut être toute série confondue de tes réalités et de temps en temps c'est des petits feuilletons qu'il peut y avoir comme ça ouais comme les petites émissions des moments qu'il y a soit la 6 le 1er si ça lui plaît ah les films on appelle ça des films accrocheurs franchement des moments on met la 1 ouais voilà on met la 1 ou la 6 et dès que vous commencez en fait à regarder le film vous voulez savoir la suite et en fait vous restez devant et vous abandonnez tout ce que vous avez tout ce que vous étiez en train de faire et voilà on appelle ça des films accrocheurs oh là pas mal quoi ouais c'est à qui ça moi ? c'est à toi de poser la question ouais alors là je vais t'en foutre plein de tronche quel est son pire défaut ? vas-y réponds c'est quoi mon pire défaut ? un seul ou tous ? mon pire défaut mon pire donc c'est un seul tu es extrêmement gueularde pour presque rien voire pour rien j'ai un seul caractère voilà voilà j'assume complètement il y a un truc que je vais faire d'une façon elle le fait d'une autre je ne peux pas le faire à ma façon ça lui plaît pas donc madame comme quoi on est les opposés en fait madame va se mettre à gueuler parce que je ne sais pas comme elle a envie de faire putain enfin ouais et moi c'est quoi déjà la question ? ton pire défaut ton pire pire défaut pire défaut je dirais t'es trop long tu prends toujours trop ton temps tout le temps tout le temps tout le temps minière quand il est comme ça c'est genre ouais c'est bon nari donc quel aliment il déteste manger ? donc l'aliment que tu déteste manger je dirais ben je sais que les légumes t'aimes pas forcément mais le riz peut-être alors j'irais le riz et toi tu dirais quoi ? toi tu dirais quoi ? non toi pour moi hein ? quel aliment que je déteste manger ? ben par un temps je savais mais vu que maintenant t'aimes bien c'était les petits poids mais maintenant et maintenant ? non que je déteste manger ben toi tu sais pas si il y a quelques trucs que j'aime pas manger tu peux manger cuit ou cru ah ouais et carottes non ? non non c'est pas ça les carottes j'aime bien les endives oui les endives non j'aime pas les endives je trouve ça ça a pas de goût c'est pas bon ben moi j'aime pas froid mais j'aime bien chaud c'est bon voilà donc toi c'est le riz alors ? quand même une grande partie le riz parce qu'on en mange trop souvent et en France c'est bien chiant et un petit peu de légumes mais seulement certains pas tous comme moi seulement certains genre le chou de Bruxelles j'aime pas non plus non pas trop genre le chou de Bruxelles épinards les colis t'aimes bien ? ben oui j'en ai toujours mangé ah oui ça va mais pas tout le temps ouais si tu m'en fais 4 fois dans la semaine au bout d'un moment c'est bon bocoli je suis que le fou heureux de pas moi en gros lui c'est monsieur fast food en fait c'est un peu ça donc arrête de la flotte encore ou si de temps en temps mais c'est rare c'est du heistie ou alors de temps en temps aussi si on a envie de se faire un petit petit truc en plus et un petit cocktail sans alcool ouais mais non oui mais non mais sinon la boisson tu prends en mangeant quoi ouais bah c'est coca oui toi oui moi c'est de l'eau ouais mais on dit aussi ce qu'on peut prendre de temps ah oui mais du heistie c'est rare c'est rare que j'en prends du heistie c'est toujours un pichet d'eau c'est en fait les boyants sont payants alors un pichet d'eau comme ça au moins bah c'est gratin voilà j'ai dit le voilà un peu bizarre la deuxième question qu'est-ce que je qu'est-ce que je pourrais manger tous les jours bah ça revient à la même question que tu allais voir quoi ouais pas slow puis pas la prochaine mais toi c'est des frites fast food tout ce qui est hamburgers mcdo quick c'est tout ça moi c'est des trucs un peu plus légers on va dire quand même hein tout ce qui est légumes de la viande blanche et tout ça et bon j'aime bien et voilà la deuxième question c'est à toi de la poser c'est à toi de la poser d'accord quelle chose ne souhaites-tu pas qu'il m'arrive c'est à moi de répondre c'est à moi de répondre et à toi de répondre pour moi mais moi ben moi c'est ce qui sait qu'il a un accident ou qu'il a une maladie et qu'il soit décédé ou un truc comme ça donc ouais c'est ça quoi en fait c'est normal disons que c'est un peu une question débile parce que c'est logique bah oui n'importe qui qui ferait ce questionnaire là répondra à la même chose après ça dépend il y a peut-être des couples qui disent autre chose ouais tu m'imagines en fait qu'est-ce qu'on veut me souhaiter qu'il m'a que tu crèves j'aimerais bien parce que tu me casses les couilles donc toi pareil bah oui logique donc la deuxième question et la dernière quel est mon rêve ton rêve à toi vas-y mon rêve à moi dis mon rêve à moi c'est quoi mon rêve facile tu m'en parles déjà très souvent c'est quoi avoir un gosse ouais voilà mais mon ouais non ouais j'allais dire mon rêve en métier par exemple c'est quoi mon rêve en métier on va faire ça le rêve mon rêve donc avoir des enfants et toi avoir un CDI c'est plus complexe que ça moi bah voilà en fait il a toujours des CDD ou en intérim il bosse toujours mais toujours en intérim ou en CDD et jamais des CDI donc tu voudrais ton rêve ça serait un CDI une maison et un enfant donc c'est le tout ou en semaine je sais pas ne pas rater sa vie voilà attends t'as du rose bah ça fait swag ça fait swag comme ça quand tu me passeras tes chaussures t'as l'air donc quel est mon rêve à moi ah non tu l'as déjà dit t'es vraiment à l'ouest toi et mon rêve en métier c'est quoi franchement j'en ai un tu peux pas ah chanteuse ouais il y en a qui vont peut-être dire ouais mais c'est pas un métier chanteuse c'est pénible pour le faire ouais ou actrice ouais mais bon voilà quoi c'est mes rêves quoi c'est mon rêve pour moi ? humm toi je dirais être avec les animaux ou un truc comme ça non ? arrête du con avec ta tête de mon gueule tu vas bien le savoir ça me demande moi je le sais pas d'accord ouais mais bon tu voudrais bien être avec les animaux et tout ça tu me diras moi aussi mais moi ça serait plus non moi le métier que je trouve le mieux c'est peu importe lequel du moment où tu travailles le moins possible et que t'es payé le plus possible c'est à dire le métier imaginaire métier qui n'existe pas c'est être président ou être député ou un truc du genre genre les mecs ils foutent en rien voilà député ouais ça c'est c'est pour vous regarder vraiment je crois que c'est sur la 5 si vous tombez à la bonne erreur c'est nickel vous voyez les mecs ils sont très bons vous voyez les mecs ils sont payés et vous regardez pas ceux qui parlent vous regardez un petit peu dans le temps vous remarquez les mecs ils sont tous en train de dormir voilà voilà donc c'est nickel quand même non si non mais un métier ouais mais tout le monde rêverait faire un métier où on travaille pas beaucoup et puis on gagne beaucoup tout le monde voudrait faire ça ou alors un métier qui te plaît ouais ouais par rapport à tes oublies vu que moi c'est du jeu avec les animaux vu que moi c'est de jouer aux jeux vidéo je suis mal barré pour trouver un métier comme ça être payé à jouer ouais ça n'existe pas non ça n'existe pas mais il pensait faire des vidéos sur les jeux vidéo et tout ça parce qu'il joue presque tout le temps et faire des vidéos et tout mais il y a qu'un seul problème donc voilà le tag est terminé on va arrêter de raconter notre vie parce que là ça ne va peut-être pas trop le faire putain mais t'es comme olivier quand tu peux pas me laisser parler non putain on se croit elles sont mythiques salut alors moi j'ai pas d'ordi allez repais-toi moi j'ai pas d'ordi je suis à la recherche d'un ordi alors si vous êtes un ordi appelez-moi ou putain mais par bon fais la fin si vas-y allez fais la fin pêche-toi 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 c'est ce qu'on me disait tout à l'heure les délits je fais du yoga c'est pas l'air il faut finir la vidéo avant bref c'est bon allez c'est bon donc voilà putain ben s'il te plaît arrête mon amour arrête c'est bon t'es sûr arrête tu as l'impression 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 ça devrait faire ouais allez stop d'accord non mais grandis-toi parce que là c'est chiant non mais arrête suricate bref non mais allez m'étodien arrête non mais bon s'il te plaît allez mais te rapproche pas trop mon flux non mais arrête donc voilà le tag est terminé donc j'espère que ça vous a plu donc si ça vous a plu mettez des likes et abonnez-vous laissez en commentaire si vous voulez le revoir dans une autre vidéo sinon je reviens pas là je voulais faire une vidéo avec Olivier mais comme il est parti dans le nord voir sa petite copine donc je ne peux pas faire de vidéo avec lui pour l'instant puis j'avais envie de vous présenter oui bah oui donc je voulais vous présenter mon chéri donc voilà salut c'est moi d'accord je m'étais donc voilà je vous avais dit aussi sur l'autre vidéo que j'allais vous tourner une vidéo par rapport aux vaches élastiques que je vous avais parlé je vous l'ai tourné sauf que mon crochet a pété et il y a trois jours je m'en suis racheté un donc il faut que je retourne la vidéo parce que puis en plus j'avais carrément sauté un élastique et tout donc ça m'a saoulé j'ai tout arrêté et donc là j'ai racheté un crochet en fer et arrête de tout de ma gueule arrête de tout de ma gueule tu as tout foiré en fait quand tu as fait ta vidéo tu as tout foiré mais oui j'ai tout foiré oui oui j'ai tout foiré je m'en suis racheté un il y a trois jours en fer donc je vous referai la vidéo et je vous referai peut-être aussi la vidéo enfin une autre vidéo par rapport aux élastiques et tout ça je verrai bien et donc voilà donc je pense que dans quelques temps on fera une vidéo par rapport à mon chéri qui me maquille comme j'ai déjà eu mon frère qui me maquillait et que c'était une vraie catastrophe donc j'espère que mon chéri va faire un peu mieux quand même oui j'ai l'habitude de me maquiller de toute façon non mais tu me vois me maquiller tout le temps tout le temps tu me vois me maquiller oui c'est vrai je reste assis comme ça puis je t'en regarde mais non bref tu sais où ça se met quand même le mascara dans le cul putain veine mais non mais tu sais où ça se met quand même le mascara quand même ça se met où dans l'oeil dans l'oeil oui bah oui vous êtes là avec votre mascara puis pouf vous le mettez dans l'oeil bah oui c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu quand tu es en train d'en mettre je t'arrête pas puis de ce coup tu fais ah je m'en suis mis dans l'oeil bah c'est que ça se fout dans l'oeil non je déconne non c'est sur les cils cool bah oui donc voilà donc on vous fait plein de gros bisous et je pense revenir avec Olivier dans pas longtemps je pense quand même peut-être s'il revient pourquoi tu dis ça s'il revient il venait obligatoirement revenir mais pas moi ils sont partis chercher ouais ok donc voilà donc on vous fait de très gros bisous et à bientôt ciao c'était quoi ton truc salut ouais mais il m'exaspère ce mec c'est quelque chose quoi salut à la prochaine c'était quoi le truc que tu nous viennes nous faire là mais quoi t'as voulu que je fasse ça ou quoi mais non tu dis salut bon un truc comme ça va salut avec ta voix bizarre là salut ça va ça va et toi oui tu peux bon en même temps moi aussi tu partages ok qui nous en bonne ou on partage qui nous en bonne ou on partage non mais ciao salut 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 ben salut